Bonjour à toutes et à tous et oui ça y est c'est le retour des gros pulls doudou que j'aime tant parce que vous savez si vous me suivez que l'automne est ma saison préférée mais définitivement autant pour la façon de s'habiller que pour les couleurs que pour l'ambiance c'est vraiment une saison que j'adore mais si aujourd'hui on se retrouve c'est pour la présentation d'une box mensuelle bien sûr et encore il y a plein de calendriers de l'avent ce moment sur ma chaîne mais là il s'agit de ma petite box surprise alors qu'est ce que c'est cette box vous allez me dire si vous débarquez sur ma chaîne c'est tout simplement une box qui va nous faire découvrir une région française tous les mois donc vous voyagez plus ou moins en France tous les mois grâce à cette box qui est livrée dans votre boîte aux lettres et nous allons donc découvrir quelle région il s'y cache l'intérieur pour ce mois d'octobre ce que j'aime bien au niveau de cette box c'est tout d'abord le packaging je le dis tous les mois mais je vous le redis du coup c'est vous si vous me découvrez sous format lunch là comme ça je trouve ça trop sympa c'est hyper original et vous retrouvez donc à l'intérieur une petite carte il est noté donc le détail de cette box et ce que vous allez y retrouver art de vivre, beauté, gourmandise, découverte régionale et pour ce mois d'octobre c'est parti merci d'avoir participé à Octobre Rose il est maintenant temps de découvrir vos surprises et de prendre soin de vous et surtout ne manquez pas la box de novembre dans les Hauts de France qui boucle le premier tour de nos régions bien à vous ma petite box surprise donc est-ce que du coup on n'a pas une région mais simplement le thème c'est Octobre Rose pour ce mois d'octobre je ne sais pas du tout on va regarder parce que normalement nous avons un livret ah si nous avons bien une région à l'honneur pour ce mois d'octobre et c'est donc Centre Val-de-Loire féminité d'octobre rose merci à nos artisans de la région Centre Val-de-Loire et à Ploumbaye Decodac notre marque invitée du mois sans qui nous n'aurions pas pu vous proposer notre édition d'octobre rose et merci à vous grâce à vos abonnements, à votre fidélité c'est 5% des bénéfices de ma petite box surprise d'octobre qui sont reversés pour soutenir l'ensemble des chercheurs qui oeuvrent pour Octobre Rose et ça j'applaudis franchement chapeau c'est une très belle initiative vraiment bravo bonne découverte, bonne surprise et surtout prenez soin de vous nous sommes légèrement tordus là je pense que c'est mieux vous y retrouvez également là une petite carte de la France et où se situe la région du mois alors j'ai la petite topaz qui n'arrête pas de jouer c'est un bébé donc elle n'arrête pas et à l'intérieur de ce livret vous avez donc le détail de vos surprises la recette du mois en relation avec la région découverte la visite guidée avec plein de sites à découvrir et le petit résumé c'est parti ouvrons-la ensemble alors d'abord la recette je commence par là parce que c'est quelque chose que j'adore et nous avons la recette de la tarte tatin rien que ça alors pour moi ça m'a l'air d'être hyper compliqué bon il faut pas énormément d'ingrédients non plus vous avez la petite visite guidée d'Orléans donc plein de sites à découvrir un détail sur la région centre Val-de-Loire anciennement région centre qui compte 6 départements le Cher, l'Eure et Loire, l'Indre et Loire, le Loir et Cher et le Loiré voici un petit peu pour les infos concernant cette région et partons à la découverte de ce qui s'y cache à l'intérieur j'ai l'impression d'avoir un petit trésor alors je pioche vraiment au pif et là je pioche un truc hyper fragile je pioche ceci alors c'était dans du papier bulle alors je pense que c'est un brûleur ça se présente comme ça c'est super mignon et ça je pense que allumé ça va diffuser vraiment une lumière très sympa et à travers ces petits trous là ça va vraiment être sympa je pense concernant la luminosité et ce que ça va refléter là sur les murs ça va être canon donc là c'est le deuxième produit bon on va commencer par là c'est un brûle parfum et son fondant ah alors il y a un fondant ça y est je l'ai trouvé ça doit être ça alors vous savez quoi on l'ouvre juste après je vous lis d'abord la description cet ensemble vous promet un moment de détente privilégiée c'est de la marque d'ailleurs Maison d'ailleurs nous avons sélectionné sur les conseils d'Adeline un fondant au parfum mille fleurs c'est ça que je sentais ça sent vraiment léchant allumez simplement la petite bougie placée à l'intérieur du brûle parfum et placez le fondant dans la coupelle du dessus vous voilà prête pour un moment de détente parfumée Maison d'ailleurs est un atelier artisanal installé à Vierzon-en-Berry et consacré à la création de bougies végétales et plus généralement au travail des matières premières végétales Adeline vous propose une gamme de produits sains et de haute qualité qui invite à la détente tout en participant à votre décoration d'intérieur alors si vous cherchez du réconfort du cocooning du bien-être et un peu de poésie aussi et si vous êtes sensible aux créations uniques réalisées à la main avec passion et dans les respects de l'environnement vous êtes ici au bon endroit le prix donc du brûle parfum est de 12,90€ et le fondant de 3,50€ je trouve que honnêtement les prix sont plutôt raisonnables concernant le brûle parfum on l'a vu je le mets là en espérant que Topaz ne revienne pas et je vous montre juste le petit packaging parce que je trouve ça trop mignon et au dos vous avez donc le détail cire de colza 100% végétal parfum de grasse sans CMR nifthalate fleurs séchées et micas naturelles et vous avez un palais de 18 grammes c'est vraiment super mignon je trouve le packaging je valide et le petit palais oh qu'est-ce que c'est joli regardez c'est trop mignon il se présente comme ceci vous avez une petite rose séchée enfin bourgeon de rose ça sent vraiment méga bon donc là on commence très très bien avec ce combo de produits qui sent très bon et c'est vraiment de qualité c'est joli et en plus de ça bah écoutez c'est vraiment dans le thème automnale c'est très cocooning j'aime beaucoup je valide alors qu'est-ce que nous piochons ensuite je suis une grande gourmande si vous me connaissez et regardez et en plus de ça c'est trop canon donc là nous avons une gourmandise c'est donc une tablette de chocolat au lait comptoir du cacao pour la marque mais regardez-moi la beauté quoi de la tablette c'est canon une tablette de chocolat au lait gourmande décorée de coeur rose originale et tellement délicieuse on ne résiste pas chocolaterie artisanale familiale française le comptoir du cacao élabore depuis 20 ans des chocolats fins pure origine pur beurre de cacao dans la tradition du savoir-faire artisanal des maîtres chocolatiers la fabrication et la mise en boîte sont effectuées à Basoch sur le Betz centre Val-de-Loire où se situe la chocolaterie le choix qualitatif des matières premières la simplicité des produits guidés par l'excellence gustative et l'authenticité du concept sont la base de notre identité et le prix de cette tablette j'en ai l'eau à la bouche et de grande qualité et de 6,04 euros donc écoutez ça ça ne demande plus qu'à être mangé et c'est tellement joli franchement c'est limite de la déco bon 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 on a plein de belles surprises j'ai l'impression d'être dans le sac de Marie Poppins et ça n'en finit plus je pioche ensuite ceci oh c'est hyper sympa c'est un petit produit make-up et oui c'est assez rare qu'on en retrouve mais c'en est bien un j'ai l'impression donc là c'est la collaboration invité du mois Plume by Decodac ça se présente comme ça on va swatcher après composé de macérat de calendula et de beurre de karité ce rouge à lèvres soin nourrit les lèvres tout en apportant une couleur intense à celle-ci appliqué au pinceau ou au doigt pour un effet naturel je pense que vous aurez un effet lèvres mordues la couleur fond sur la peau et apporte une couleur lumineuse intense et durable pratique son petit pot en verre rechargeable permet d'être transporté facilement le maquillage Plume est tout nouveau et nous sommes ravis de vous le faire découvrir en avant-première novatrice dans sa composition unique la gamme de maquillage Plume est la première à ne contenir aucun élément controversé zéro plastique zéro huile de palme ou encore dioxyde de titane aluminium ou autre perturbateur cette gamme est 100% naturelle vegan certifiée bio et a également la particularité d'être rechargeable et prix de vente 29,90 euros quand même donc là c'est c'est un beau cadeau qu'ils nous font avec cette collaboration d'une marque que je ne connais absolument pas donc écoutez c'est parfait j'ai l'impression qu'on a un un joli brique comme ça ouais c'est joli espèce de terracotta là ça m'a l'air d'être super mignon alors c'est assez dur vu qu'il fait froid et ouais c'est ça c'est un brique mais c'est super joli alors non pas d'odeur du coup mais très contente et du coup ouais je pense qu'on pourra vraiment avoir un joli effet vous savez quoi je pense que même si vous êtes doué vous pouvez même le détourner en contouring parce que c'est une matière qui s'étire assez bien qui est pas trop grasse non plus il y a un truc sympa à faire là je pense avec ce produit un bronzeur enfin vous voyez ce genre de truc est-ce que j'ai d'autres choses alors oui j'ai l'impression alors peut-être que le rouge à lèvres était là dedans ah non alors c'était peut-être ça il y avait une petite bougie qui allait du coup avec le brûleur et le fondant donc autant pour moi ils ont pensé vraiment à tout mais j'ai bien un dernier produit à l'intérieur de cette box qui se présente comme ça et là donc vous avez un thé vert à la rose de la marque envoûtée c'est une marque que je connais c'est un thé vert bio de Chine rose date fleur d'immortelle pétale de rose origine donc de thé thé de Chine tenérantéine moyenne bienfait thé rafraîchissant donc vous avez les degrés conseillés c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante la rose est le thé de l'amour délicate et précieuse le petit prince découvre qu'elle a besoin pour s'épanouir d'être préservée et entretenue telle une belle alors je sais pas ce qu'il est noté heure je pense qu'il y a une petite erreur ou une histoire d'amour le thé a besoin que l'on prenne soin de bien le préparer pour révéler le meilleur de lui-même boire le thé la rose est une façon de se rappeler qu'il faut entretenir l'amour que nous avons pour nos proches et ça c'est bien vrai petit mot de l'entreprise envoûté a été repris par notre équipe en 2020 gérant d'un salon de thé au coeur de Tours cette nouvelle aventure est apparue comme une évidence Julie, Xavier et Amandine ont donc relancé la box envoûté pour le plus grand bonheur de leurs clients que vous soyez un amoureux du thé ou à la recherche du cadeau parfait vous êtes au bon endroit découvrez notre gamme exclusive de thé et notre collection de box et d'accessoires de thé ils ont également des box donc n'hésitez pas à les voir chez envoûté on aime dénicher des thés et des tisanes pour ravir vos papilles et ça a quand même une valeur de 10 euros et nous avons 40 grammes donc ça c'est pas mal du tout et hyper original c'est très doux très envoûtant envoûté comme le dit la marque et voici donc pour la présentation de ma petite box surprise du mois d'octobre et encore une fois bah écoutez j'en ai plein les yeux plein les papilles plein le nez vraiment c'est une box que j'adore découvrir à vos côtés et je remercie la marque encore une fois pour sa confiance de me l'envoyer pour vous la présenter parce que vraiment tous les mois et bah écoutez je suis conquise il y a plein de gourmandises et ça j'aime beaucoup beaucoup de bougies enfin c'est vraiment une box qui va vous plaire si vous aimez ce côté coucouning donc n'hésitez pas si vous voulez aller jeter un oeil au site et à vous abonner vous serez pas déçu que ce soit pour vous ou même pour offrir moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis surtout à très vite pour de nouvelles vidéos calendrier de l'avant box ou autre on se dit à très vite bye bye et à très vite